Salut à tous les amis, c'est Altis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il m'est arrivé un truc de youtubeur, un problème de youtubeur, youtubeur problème, c'est à dire que j'ai enregistré toute une vidéo sur Expedition, le nouveau jeu MudRunner, qui est vraiment cool en plus, et en fait j'avais pas le son, donc j'ai enregistré 37 minutes de vidéo sans le son, évidemment je viens de me rendre compte au moment de la publier. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise ? Il faut que je vous dise que Expedition, MudRunner Game, et merci à Focus et à GamesPlanet de m'avoir filé le jeu en avance pour pouvoir jouer. Il faut que je vous dise que vous pouvez trouver le jeu en réduction sur GamesPlanet, le lien est juste en dessous, et vous avez un code promo qui vous donne encore plus de réduction, jusqu'à moins de 14%, et le code promo c'est AltisRunner, A-L-T-I-S-R-U-2-N-E-R, donc n'hésitez pas, achetez-le sur GamesPlanet, sur PC, et si vous achetez une des éditions les plus grosses, la Year One et la Premium je crois, la Suprême et la Year One, année 1, et bien en gros, vous aurez accès au jeu dès maintenant, au moment où la vidéo va sortir, alors je serais peut-être un petit peu en retard, normalement elle devait sortir à 18h, ça va être un petit peu à la bourre, mais donc voilà, Expedition, MudRunner Game, qu'est-ce que c'est ? C'est embarqué pour des expéditions scientifiques avec cette nouvelle aventure de créateurs de MudRunner et de SnowRunner, vous connaissez sûrement, si vous êtes sur cette vidéo, les jeux, c'est des jeux où il faut conduire un véhicule, la physique est hyper réaliste, vous avez des tout-terrains, plein de véhicules différents, un équipement high-tech, etc., et vous allez devoir vous démerder pour rouler dans des endroits les plus farfelus, les plus tendus et les plus compliqués, et du coup, c'est le mot compliqué, il a été inventé pour ce jeu et pour MudRunner, du coup, il y a le son du jeu en fond, et j'ai remis ma caméra par-dessus, je regarde la vidéo en même temps que vous, vous voyez, il y a deux cams, je pourrais mettre les deux cams comme ça, mais c'est un peu débile, et vous me voyez ce matin, j'étais en train de parler, la cam enregistrée, mais pas la voix, et donc voilà, au début, ça commence par un tuto, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo beaucoup plus courte que ce que j'avais fait, j'avais fait un full let's play du tuto et de la première mission, mais du coup, je vais zapper et je vais vous montrer un peu les meilleurs moments pour vous parler du jeu. En tout cas, le jeu, j'ai commencé, j'ai pas eu le temps de jouer beaucoup, mais j'ai commencé un petit peu, et franchement, il est très marrant, j'ai pas le permis, donc je suis complètement nul en conduite, j'y connais rien non plus en... j'y connais absolument rien en voiture, en physique de voiture, je connais les bases, mais vraiment, en tant que gamer, je connais pas du tout IRL, je sais pas conduire, j'avais fait quelques heures de conduite, bon, j'ai pas raconté ma vie sans ces temps, mais en tout cas, là, vous êtes, du coup, dans un camion, tout terrain, et il vous explique au début comment marchent tous les systèmes, vous avez le all wheel drive, alors, d'ailleurs, le jeu, vous inquiétez pas, il est en français, d'ailleurs, c'est ce que je m'étais dit, et je vais le changer juste après, et on va bouger, et on va mettre le jeu en français, voilà, vous voyez, il est en français, vous allez devoir rouler dans l'eau, évidemment, dans l'eau, il y a des systèmes à mettre, etc., sinon, vous allez pouvoir vous enliser, rester en mode galérer dans la boue, d'ailleurs, pour tout vous avouer, la première fois que j'ai joué, je suis resté même carrément, je vous jure, je suis resté bloqué, genre, 5 minutes dans le tuto, ce qui est vraiment inadmissible, mais franchement, vous allez voir, si vous êtes bloqué dans le tuto, dites-moi, revenez dans les commentaires, me dire, ouais, moi aussi, je me suis, enfin, bloqué, j'étais pas bloqué complètement, mais je suis resté un peu dans la boue pendant 3-4 minutes, un peu galéré, voilà, la deuxième fois que je l'ai fait, donc c'était ce matin, j'ai carrément assuré, là, franchement, c'est, on dirait un roi de la conduite au niveau du tuto, et donc, voilà, vous avez un système de gonflage des pneus, vous voyez un petit peu tout, le tuto, ce que ça va être, je vous montre encore un peu, et en gros, voilà, mais ce qui est super bien dans le jeu, c'est que la conduite est super réaliste, c'est un jeu où vous allez avoir des galères, il va falloir gérer les galères, vous voyez ce que je veux dire, c'est un jeu, en fait, où vous aurez forcément des galères, des trucs où les roues vont, la roue va péter au mauvais moment, vous allez être en boue, plein de boue sur les roues, vous allez pouvoir être bloqué dans une côte, des trucs comme ça, et il va falloir trouver les moyens de sortir de là, en fait, et c'est ça qui est amusant, en fait, vous allez avoir plein de contraintes, vous allez casser votre véhicule, là, il nous montrait dans le tuto comment réparer notre véhicule, et il y a un côté un peu, vous faites des missions, et vous avez plein de régions aussi, ça c'est important, attendez, j'ai fini le tuto, là, voilà, on a fini le tuto, à chaque fois qu'on finit une mission, on a évidemment une petite récompense, et puis après, vous voyez les régions, donc là, on a Little Colorado pour débuter, on aura l'Arizona et les Carpathes après, l'Arizona, à mon avis, ça va être le désert des rocheuses, ça doit être incroyable, Little Colorado, de toute façon, c'est ça qu'il faut faire au début, et au début, vous avez votre première expédition, et vous allez voir, c'est intéressant, je ne vous montrerai pas l'expédition en entier, parce qu'en plus, j'ai galéré, spoiler, évidemment, mais en tout cas, voilà, pour votre première expédition, il vous dit qu'est-ce qu'il faut avoir avec vous, vous devez vous rendre dans les montagnes et installer un module radio, exigence, il vous faudra un vérin, ça, c'est pour retourner votre voiture en cas de galère, et il vous faudra des rambardes, c'est-à-dire que vous allez voir, pour les rambardes, en gros, vous allez pouvoir mettre des trucs pour réparer votre véhicule, etc., etc. Pour le véhicule, il faut un véhicule adapté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas un scout, en fait, moi, j'ai fait la connerie une fois de prendre un scout, il faut prendre un tout-terrain, donc il faut bien prendre un des trois comme ça, un des trois camions tout-terrain, et une fois que vous l'avez choisi, il va falloir l'équiper, et donc pour l'équiper, évidemment, je vous ai dit, il y a des prérequis, il faut prendre le vérin au cas où, sinon vous allez vous retrouver embourbés, vraiment en galère, là, c'est ici comme ça qu'on va prendre ce dont on a besoin, et évidemment, je me suis dit, je vais prendre du fioul, je vais prendre une roue de secours, je vais prendre plein de trucs dans les rambardes, parce qu'en gros, je me connais, il va m'arriver des bricoles, donc du coup, j'ai pris plein, plein, plein de choses en me disant, vas-y, il faut mieux prévenir que guérir. Donc une fois que vous avez pris tout ce dont vous avez besoin, vous allez partir, vous allez avoir ici, aller au croisement, etc., et déploiement. Vous pouvez prendre deux véhicules, parce qu'en gros, si vraiment vous avez une galère et que vous restez enfoui, je ne sais pas où, en fait, un autre véhicule pourra vous tirer avec un câble, etc., donc après, je vous dis, pour la première mission, voilà, il n'y a pas vraiment besoin, j'ai pris qu'un camion, mais c'est vrai qu'après, à mon avis, parfois, il faut partir avec plusieurs véhicules pour être sûr de ne pas rater son truc. Alors, première installation, premier objectif, aller à l'étang et examiner l'éco-sondeur, et là, vous allez découvrir un des premiers trucs high-tech qui va vous aider dans votre tâche, en gros. Je vais vous montrer, parce qu'en fait, vous allez arriver devant un petit étang. Je suis sûr qu'il y en a, ils vont se bloquer déjà là. Je suis sûr qu'il y a des gens, ils vont se bloquer dans le premier étang. Moi, à un moment, je suis resté, je vous avoue, la première fois que je l'ai fait, j'étais resté un peu bloqué dans le tuto, et je suis resté bloqué complètement dans cet étang, ce qui est complètement nul, mais en fait, c'est parce que j'avais un véhicule scout, et que le véhicule scout, il est resté complètement bloqué dedans. Donc là, l'éco-sondeur, vous allez voir, c'est assez stylé. En gros, ça va vous dire, vous appuyez sur table, vous faites l'éco-sondeur, et ça va vous dire la profondeur, ça va sonder la profondeur du petit lac. Enfin, on ne peut pas vraiment dire que c'est un lac. Et donc, ce qui n'est pas mal, c'est que vous voyez, là où c'est vert, en gros, il va falloir aller par là. Là où c'est jaune, c'est que c'est un peu plus profond. Si c'est rouge, laissez tomber les gars, n'y allez pas, ça sent le roussi de fou. Déjà là, j'avais l'impression d'être déjà un peu englué dans toute la boue, mais finalement, ça va, je vais réussir à m'en sortir. Vous pouvez changer un peu vos trucs de vitesse et tout, je ne vous montre pas comment ça... Enfin, vous verrez, c'est bien expliqué dans le tuto. Et donc, je veux être sûr de moi, donc je vais là où c'est vert. Il y a déjà marqué niveau d'eau dangereux, du coup, ça fait un peu flipper. Et je me suis dit, je vais remettre un coup d'éco-sondeur et tout. Et là, en fait, vous allez devoir traverser ce petit plan d'eau. C'est trop bien fait, non ? Franchement, l'eau et tout, c'est super bien fait, j'adore. Et au niveau de la conduite, alors vous pouvez jouer clavier-souris. Moi, j'ai décidé de jouer clavier-souris. Vous pouvez également jouer manette. Alors, je ne sais pas, peut-être manette avec vibration et tout, c'est plus sympa. Mais moi, je préférais clavier-souris, puisque voilà, je suis quand même habitué vraiment maintenant à jouer clavier-souris. Pour la plupart des jeux, je trouvais ça plus pertinent. Vous allez ramasser ça. Il y avait une espèce de ressource à prendre pour aller la poser, une antenne qu'on va devoir poser après au sommet. Et donc, je vais avancer un petit peu et vous allez voir, je vais vous mettre la prochaine galère. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir vous mettre ma voix. Vous auriez peut-être rigolé un peu. En tout cas, là, maintenant, je vous montre un deuxième gadget qu'on a. C'est un drone. Et en fait, ce drone va nous permettre de voir où il faut aller. Donc voilà, en gros, il fallait aller ici. Il fallait aller jusqu'au prochain objectif avec son drone. Et donc, j'ai vu, ça m'a permis de voir la route par où il fallait passer. Maintenant que je ne sais pas où passer, il faut l'exécuter et il faut y aller. Donc, c'est vraiment pas du gâteau. Mais après, j'ai envie de vous dire, il y en a qui ne vont pas trouver ça difficile, je pense. Finalement, moi, j'ai galéré parce que vraiment, je pense que je n'ai pas la conduite dans le sang. Et là, par exemple, j'aurais complètement pu passer à droite. J'allais me dire quand même, je ne vais pas prendre le... Et là, regardez, il y a une espèce de marche. Et alors là, ça y est, les ennuis commencent. Les gros ennuis commencent. Et là, du coup, il faut un treuil. Et le treuil, ce qui est assez marrant, c'est que vous pouvez l'attacher contre un arbre. Donc, vous pouvez l'attacher à un autre véhicule ou vous pouvez l'attacher contre des arbres, par exemple, ou des surfaces, s'il y a, je ne sais pas, s'il y a des trucs à côté. Et là, vous voyez, je suis accroché à une espèce de tronc d'arbre qui n'a pas l'air bien solide, honnêtement. Et quand vous mettez le treuil, vous pouvez tirer, donc aller vers l'arbre, en gros. Vous pouvez pousser pour... Là, je suis en train de tirer, je suis en train d'essayer. Et là, ça me fait rire de... Ça me fait rire rien que de... Regardez ma tête. Rien que d'y penser, là, je me dis, merde, j'étais là, genre, non, mais non. Et donc, là, première bourde. Et je me dis, merde, comment je vais faire pour me sortir de là ? J'étais déjà en PLS. Et là, honnêtement, je n'avais aucune idée. Finalement, vous allez voir que j'ai réussi à me remettre juste en bougeant les roues, machin. J'ai réussi. Et après, j'ai même réussi avec le treuil. Mais regardez, regardez ce qui se passait. Je faisais des dégâts au moteur et tout. Bref, j'ai quand même réussi, je vous avoue. Et je crois que j'ai réussi sans le treuil. En fait, j'ai réussi avec le treuil, mais sans avoir vraiment besoin du treuil. Je suis allé en force, en fait. J'ai bourriné. Et donc, voilà. Alors après, par contre, vous allez aller au sommet. Franchement, ça n'a pas de souci. Je suis allé au sommet. Vous avez une espèce de petite mission, là. Je vous montre toute la première expédition parce que c'est marrant. En plus, vu que je l'ai faite, je vous la raconte. Vous allez devoir prendre les jumelles, voir tous les... Là, c'est vraiment pour vous apprendre à explorer. Vous allez devoir prendre le drone et les jumelles. Vous allez regarder tout ce qu'il y a sur votre carte. Il y a des points. Et en fait, vous allez découvrir un autre point. Je vais vous montrer ça tout de suite. Où il faut aller. Et là, je me suis mis à la première personne. Je ne savais pas du tout comment conduire à la première personne. Et en gros, là, regardez. Par ici, il y a une espèce de petite rivière qui coule en bas. Il y a une espèce de petit airdrop. Et là, j'ai découvert une récompense. Et il va falloir aller la chercher. Alors là, c'est là où les ennuis commencent encore. Je vous montre là. Je me suis remis par terre. Et là, en fait, quand vous êtes complètement comme ça, c'est là où vous pouvez aller dans votre inventaire et utiliser... Comment ils appellent ça déjà ? Je vais vous dire ça. Vous pouvez utiliser... Ouais, voilà. Hop. Le truc que j'ai pris en partant. Et en fait, ça va vous permettre de vous remettre où vous voulez sur les quatre roues, quoi. Donc là, c'est un peu comme si vous aviez une seconde vie, quoi. Là, voilà. Il va falloir que je descende ici. Oh, putain. Alors, rien n'y pensez comment j'ai galéré, les gars. C'est un truc de fou. Et là, je me dis... Ouais, ça passe, en fait. C'est OK. Je pensais vraiment que j'allais le taper partout. Là, je fais très attention, en gros. En plus, je vois que c'est de l'eau. Et là, hop, vous allez pouvoir débloquer un autre truc. C'est une mission un peu tuto. En gros, il va vous donner ça. Ce petit truc, vous allez pouvoir le mettre dans un rocher, n'importe où. Et après, mettre le treuil dessus. Donc, en fait, c'est comme si c'est un point pour pouvoir vous treuiller. Je ne sais pas comment on dit ça. Et alors, du coup, je m'en suis très mal servi. J'ai essayé de remonter. Et alors là, quand j'ai essayé de remonter, les amis, c'était... C'est là où c'est parti en couille. Là, c'est parti complètement en vrille. Au début, pareil, je me suis dit, ouais, ça passe. Tranquille, c'est la première mission et tout. Et là, je commence à me dire, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez, là, ma tête, je me dis, ouais, c'est bon, c'est bon. Et là, oh, 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 là, ce n'est pas bon, là. Non, là, ce n'est pas bon. En plus, j'étais à moitié coincé en biais. Je n'avais pas de point d'ancrage pour le treuil. Il y avait un arbre, mais qui n'était pas assez. Donc là, je vous avoue que ça a duré un peu des longues minutes de galère. Je vous avoue que je me suis retourné encore une fois. Je me suis retourné encore une fois. Donc, dans la première mission, j'ai quand même réussi à me retourner deux, trois fois. J'ai essayé de remettre. Donc, j'ai placé l'outil que j'ai eu qui fait que vous pouvez mettre votre treuil dessus. Mais du coup, je l'ai hyper mal placé. Mais j'étais obligé parce qu'en fait, il a fallu que je me retourne ici. Voilà, que des galères, en fait. Et après, regardez, je me suis remis par terre. Heureusement, j'avais encore un vérin. Non, franchement, c'était vraiment une galère, les gars. Je vous dis, j'ai vraiment galéré. Et finalement, je suis surremonté. Et finalement, en plus, c'était la nuit. Il y a la nuit qui tombe. Donc, il y a un système de, j'imagine, de météo. Mais il y a un système aussi de cycle jour-nuit. Donc, la grosse galère de nuit. Bon, vous avez les phares et tout. Et en fait, je vais vous spoiler. Mais j'ai réussi à sortir. Je ne saurais même pas vous dire comment. Là, je mets le frein à main en me disant, j'espère que ça ne va pas repartir. Ah oui, j'ai l'idée du treuil. Là, je vois qu'il y a un arbre sur le côté. Et je me dis, vas-y, c'est ma seule chance. Je vais essayer de m'accrocher à cet arbre. Et finalement, je crois que ça a marché comme ça. Ça a encore pris du temps. Regardez, là, j'avance, j'avance, je galère. Là, j'ai détaché le truc carrément. Là, j'essaye de passer en force de l'autre côté. Ah ouais, non, mais vous voyez le genre de galère dans laquelle vous êtes dans ce jeu. C'est ça qui est bon. C'est assez marrant. Et quand vous avez fini la mission, vous êtes là. Yes ! J'ai enfin réussi. Donc voilà. En tout cas, c'est le nouveau jeu Mudrunner, Snowrunner. Voilà, c'est le nouveau jeu de la série. Ça s'appelle Expedition Mudrunner Game. C'est la première fois que c'est sous forme comme ça d'Expédition. Ça a l'air vraiment sympa. Et ouais, j'ai honte un peu quand même parce que là... Regardez, j'ai réussi à sortir. Attendez, comment est-ce que j'ai réussi à sortir ? Ah ouais. Ah, il y a un moment où c'est passé en fait. Oh oui, regardez, magnifique. Il y a un moment où j'ai juste réussi. Je me suis détaché le treuil. Ça, vous avez une touche pour détacher le treuil quand vous voulez. Et après, vous allez directement aller... Vous pouvez vous TP en fait directement pour terminer votre expédition. Et là, j'étais vraiment content. Et vous avez des récompenses. Voilà, en tout cas, le jeu, il sort dans quelques jours. Et il est déjà sorti si vous avez les éditions préco. Donc n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'aurais bien voulu vous mettre toutes les réactions en live et tout. Mais comme je vous ai dit, j'ai enregistré sans le son. Donc, ce n'était pas très malin. Ça peut arriver. Et donc, voilà. Le lien, il est en dessous pour Gamesplanet. Je vous dis à très bientôt. C'était Altice. N'oubliez pas de mettre un pouce. Et je vous dis ciao à tous. A plus tard, les amis. Et bonne fin de journée.